Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir au nom de toute l'équipe organisatrice du MOOC au troisième et dernier webinaire sur le développement et la gestion des parcs pour la paix proposé comme vous le savez par le Programme des Nations Unies pour le Développement. Ce cours est organisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PUD, en partenariat avec le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, son initiative de dialogue pour la paix et la biodiversité, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, ONU Environnement et le Forum NBISAP. L'aide financière est fournie par le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique et l'initiative de dialogue sur la biodiversité, financée par le Ministère de l'Environnement de la République de Corée. Je suis Marion Marigo et pour ce dernier webinaire encore, je serai la facilitatrice de ce cours. Nous vous remercions de votre participation dans ce dernier webinaire qui est intitulé « Les défis et les leçons apprises » et qui sera présenté par Nina Kamcheva Touchev. Je vous le rappelle, on l'a déjà vu pour les deux précédents webinaires, mais l'INA est conseillère stratégique auprès de la Tribal League Foundation où elle contribue à l'élaboration de stratégies qui visent à soutenir les terres, les territoires, les ressources et les droits des communautés autochtones. Elle a passé plus de dix ans au Programme des Nations Unies pour le Développement, tout d'abord avec l'initiative d'Équateur, en soutenant les efforts des communautés locales et autochtones pour protéger la biodiversité, tout en réduisant la pauvreté et en promouvant les meilleures pratiques dans les forums politiques. Et ensuite, avec le programme ONU-RED, vous veillez à ce que les mécanismes pour l'atténuation des changements climatiques incluent pleinement les peuples autochtones et la société civile dans la gouvernance et la prise de décision. Nina a également cofondé une initiative qui vise à utiliser des technologies de pointe, telles que les drones, la cartographie 3D, pour la protection des territoires, des peuples autochtones et des communautés locales. Donc Nina, merci. Nina présentera aussi cet exposé qui sera partagé avec un autre expert du cours, donc Carl Brook. Carl Brook, lui, il est directeur des programmes internationaux à l'Environmental Law Institute, donc ELI, et il est président fondateur de l'Environment Fields Building Association. C'est vraiment une autorité en gouvernance environnementale, et il a aidé des dizaines de pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe à renforcer leurs lois, leurs institutions et leurs pratiques environnementales. Son travail se concentre sur la consolidation de la paix environnementale, notamment après un conflit, la gouvernance environnementale, l'adaptation et les urgences environnementales. Il a fourni une assistance technique et juridique, renforcé les capacités et mené des recherches en Afrique, en Amérique, en Asie, dans le Pacifique et en Europe de l'Est, notamment dans de nombreux pays qui étaient touchés par des conflits. Il a édité plus de 10 livres et rédigé plus de 80 articles de journaux, des chapitres de livres et des rapports sur le sujet. Donc vous le savez, la leçon 3 porte sur les défis communs et les leçons tirées de la création et la gestion de Parc pour la paix, en tirant parti de diverses expériences acquises dans le monde entier. Ces défis et les leçons apprises peuvent fournir des connaissances importantes pour informer les décideurs et les praticiens qui travaillent à la création et au maintien de nouveaux parcs pour la paix. Cette leçon met en évidence les défis et les meilleures pratiques sur divers sujets, notamment la consolidation de la paix environnementale, la résolution des conflits, l'aspect juridique, l'aspect de gouvernance et l'application de la loi, la planification et la gestion coopérative, les questions environnementales, les défis socio-économiques, culturels et l'intégration régionale, et bien sûr, de s'assurer toujours de la viabilité financière. Melina, bienvenue encore à toi et merci d'être présente pour ce dernier webinaire. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Bonjour à tous et merci bien, Marion. Merci pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être ici. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participants au webinaire d'aujourd'hui. Nous vous sommes reconnaissants de devoir prioriser l'information sur l'état de la paix et espérons que ces informations vous seront utiles. Cette présentation est un peu longue avec plein de terminologies et le français n'est pas ma langue maternelle, donc j'espère que vous suivrez et noterez vos questions pour plus tard. Notre facilitatrice ici, Marion, prendra également une part active à ce webinaire. Merci, Nina. Avant de commencer, et encore pour cette fois-ci, je veux partager avec vous des règles et les dynamiques de la session de webinaire de Learning for Nature. Vous n'êtes pas minéralisé maintenant avec, mais vous savez que les microphones sont mis en sourdine pendant la présentation pour réduire les interférences et faciliter la communication. La session dure 90 minutes. On a d'abord un exposé d'une vingtaine de minutes qui est suivi d'une séance de questions-réponses. Et si vous pensez à une question pendant la présentation, vous pouvez la partager avec nous via la fenêtre de discussion en bas de votre écran. Nous lirons ensuite votre question lors de la séance de questions-réponses. Et si vous souhaitez parler et que votre connexion Internet le permet, nous activerons vos micros lors de la session de questions-réponses. Et pour nous faire savoir que vous souhaitez parler, il suffit de lever la main virtuellement en cliquant sur le bouton du visage dans le coin inférieur droit et en sélectionnant « Levez la main ». Si vous souhaitez interagir avec nous ou avec d'autres participants à la session, vous pouvez également le faire via la fenêtre de discussion qui est située en bas de la salle de webinaire. Si la fenêtre de discussion contient plusieurs langues, vous pouvez activer la traduction instantanée de la fenêtre de discussion dans la langue de votre choix. Et en outre, l'interface « ClickMeeting » sera affichée par défaut en anglais, mais il est possible de modifier l'intégralité de la page web dans la langue de votre choix en cliquant sur le bouton en haut de l'écran. Vous pouvez aussi nous indiquer si vous êtes d'accord ou non avec les informations présentées ou si vous avez besoin d'aide en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit pendant toute la session et en modifiant votre statut. Et il est également possible de demander à Nina d'augmenter ou de diminuer son volume de parole tout au long du webinaire. Cette session, vous le savez, est en cours d'enregistrement et sera disponible sur la chaîne YouTube de Learning for Nature. Tous les participants recevront une notification lorsque l'enregistrement sera disponible. La présentation du webinaire d'aujourd'hui sera aussi disponible sur le site Learning for Nature sous l'onglet « Semaine 3 » après cette session. Je vais donc maintenant arrêter de parler et transférer le webinaire à Nina en nous espérant que vous apprécierez cette dernière session. Nina, c'est à toi. Merci. Merci encore une fois, Marion. Donc, bienvenue à ce troisième webinaire du MOOC « Développement et gestion des parts pour la paix ». Aujourd'hui, nous parlerons des défis et des enseignements tirés de la consolidation de la paix offérimentale. Cette présentation a été préparée par Karl Butch, avocat et directeur des programmes internationaux à l'Institut du droit de l'environnement. Ça s'appelle Environment Law Institute. Donc, les objectifs sont d'inscrire les parts pour la paix dans le cadre élargi de la consolidation environnementale de la paix et partager les principaux enseignements et bonnes pratiques tirées de la consolidation environnementale de la paix. Nous avons présenté la consolidation de la paix environnementale à la leçon 1. La leçon 3 approfondira le sujet en fournissant un contexte de la terminologie, en analysant les défis de la consolidation de la paix environnementale et de la création d'un parc pour la paix et en proposant douze stratégies spécifiques pour la médiation des ressources naturelles dans une négociation de paix. Donc, un autre objectif, c'est d'inscrire les parts pour la paix dans le cadre élargi de l'état de droit environnemental et de partager les enseignements et bonnes pratiques tirées de l'état de droit environnemental. Commençons par donner une définition de la consolidation de la paix environnementale. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, c'est le processus de gouvernance et de gestion des ressources naturelles et de l'environnement dans le but de favoriser une paix durable. Donc, ça couvre la totalité du cycle du conflit, des efforts de prévention, d'atténuation, de résolution de conflits violents et de rétablissement à la suite du conflit. Ça implique des ressources naturelles renouvelables, telles que la terre, l'eau, la pêche, des ressources naturelles non renouvelables, telles que minéraux, pétrole et gaz, et des écosystèmes dans les services. Ça engage plusieurs niveaux, international, national, local, et ça s'applique aux conflits violents armés comme aux conflits sociaux. Donc, comme expliqué dans la leçon 3, le programme de coopération environnementale pour la consolidation de la paix a été fondé par ONU Environnement en 2008 avec le soutien bilatéral de la Finlande et de la Suède. Ce programme de coopération environnementale, PEC, a pour objectif général de renforcer la capacité des pays, des organisations régionales, des entités des Nations Unies et de la société civile à comprendre et à réagir aux risques de conflits et aux opportunités de consolidation de la paix que représentent les ressources naturelles et l'environnement. Le programme PEC a adopté le continuum de paix et de sécurité présenté dans cette diapositive ici comme le cadre conceptuel de base de son travail et a cherché à établir des partenariats avec les principaux acteurs de la paix et de la sécurité des Nations Unies responsables d'intervention à différents moments du continuum. Parmi ceux-ci, figurent des acteurs travaillant sur la prévention des conflits, la médiation, le maintien de la paix, la consolidation de la paix et le droit international. Le programme a également établi des partenariats sur les rôles des femmes et des ex-combatants dans la gestion des ressources naturelles après un conflit. Avec chaque partenaire des Nations Unies, ONU Environnement a cherché à rassembler des preuves sur le terrain, a analysé les réponses politiques et opérationnelles et a suscité l'adoption de bonnes pratiques et de projets pilotes novateurs sur le terrain par les acteurs des Nations Unies, le gouvernement et des autres parties prenantes. L'objectif était d'aider le système des Nations Unies à adopter une approche plus coordonnée et systématique pour faire face aux risques et opportunités liées aux ressources naturelles dans l'ensemble du continuum de la paix et de la sécurité continue le rôle complexe et souvent dynamique qu'elle peut jouer. Comme la plupart des conflits liés aux ressources naturelles se caractérisent par une combinaison d'aspects politiques et techniques qui ne relèvent pas du mandat d'une seule agence, seule une approche globale et commune avec les États membres pourrait résoudre efficacement le problème. Donc, voyons maintenant les éléments ici. Premièrement, les actions de diplomatie préventive de l'air rapide, à la côté gauche ici, visent à s'assurer que la gouvernance des ressources est transparente, inclusive, responsable, durable et équitable. Aussi, à identifier les violations des droits économiques, sociaux et culturels liées aux ressources naturelles, à identifier les points chauds de pénurie de ressources et les besoins et moyens de subsistance, et finalement, à soutenir les mécanismes existants qui permettent aux femmes de faire entendre leur voix dans les domaines sous-mentionnés. Numéro 2, les actions de rétablissement de la paix et de médiation, visent à soutenir le dialogue entre les parties utilisant les bons offices, à fournir des informations techniques impartiales, à identifier les avantages mutuels des ressources naturelles, au renforcement des capacités de négociation basées sur les intérêts et de gestion des ressources naturelles, à inclure les ressources naturelles dans les négociations et les accords lorsque ceux sont un facteur ou un moyen de conflit, et finalement, à l'ouverture d'un espace politique permettant aux principales parties prenantes des ressources de s'engager, y compris les femmes. Numéro 3, ici, la pacification, les actions de maintien de la paix visent à la sécurisation et la démilitarisation des hommes riches en ressources, à l'émission de ces sanctions contre les ressources en conflit et au soutien à leur application, à soutenir la mise en œuvre de clauses relatives aux ressources naturelles dans les accords de paix, et à la prévention du financement des menaces pour la criminalité environnementale, et finalement, à la restauration de l'administration des ressources naturelles. Le point 4, ce sont les actions de consolidation de la paix après les conflits qui visent à établir une vision nationale et un cadre pour la réforme de la gouvernance des ressources combinées avec le renforcement des capacités, à créer des emplois et des moyens de subsistance résilients à partir de la gamme complète de ressources naturelles pour les hommes et les femmes, à garantir le droit à la terre et d'autres droits sur les ressources comme base d'une gestion durable des ressources, à utiliser la coopération sur les ressources naturelles comme base pour bâtir la confiance entre des groupes divisés, à développer des régimes de congestion et des processus locaux de résolution des conflits pour les ressources naturelles, à mise en valeur des ressources naturelles dans le respect des conflits et du genre, et finalement, à l'utilisation de ressources comme incitation économique en faveur de la paix, notamment en ce qui concerne les ex-combatants, les groupes marginalisés et les femmes. Et finalement, les actions de développement durable visent à construire des institutions politiques et économiques inclusives, transparentes et responsables, à offrir des possibilités de prise de décision inclusive sur les ressources naturelles, y compris pour les femmes et les groupes autochtones, à partager les bénéfices des ressources naturelles de manière équitable, à garantir les droits du public à l'information, à la participation et à la justice dans les prises de décisions concernant les ressources naturelles et l'environnement, et finalement, à assurer une transition croissante vers une économie verte inclusive pour le bien-être humain et l'équité sociale. Donc, cette diapositive montre la relation entre les ressources naturelles, l'environnement et le conflit, qui est multidimensionnel et complexe. Au-dessus du continuum se trouvent les risques de conflits potentiels liés aux ressources naturelles et à l'environnement, tandis qu'au-dessus du continuum se trouvent les opportunités de consolidation de la paix présentées à chaque étape. Les tentatives de contrôle des ressources naturelles ou des grèves causées par le partage inéquitable de la richesse ou la dégradation de l'environnement peuvent contribuer à l'apparition de la violence. Les pays qui dépendent de l'exploration d'un nombre restreint de produits de base peuvent aussi être plus vulnérables au conflit. Une bonne gestion des ressources est un bon moyen d'éviter ces problèmes. Une fois que le conflit a éclaté, les ressources extractives de grande valeur peuvent être exploitées pour financer des forces armées ou devenir des considérations stratégiques pour gagner du territoire. Dans de tels cas, la durée du conflit est prolongée par la disponibilité de nouvelles sources de financement ou compliquée par les efforts déployés pour contrôler les zones riches en ressources. Cela peut constituer un bon point de départ pour le dialogue et les actions de médiation ou de rétablissement de la paix. Parfois, les ressources naturelles et l'environnement peuvent être des incitations à compromettre la paix. Malheureusement, dans certaines situations, il y aura des spoilers de la paix qui sont des groupes qui prospèrent dans les conflits. Par conséquent, la perspective d'un accord de paix peut être compromise par des individus ou des groupes décidants qui pourraient perdre l'accès au revenu généré par l'exploitation des ressources si la paix est née. Une fois qu'un accord de paix est en place, l'exploitation des ressources naturelles peut également menacer la réintégration politique et la réconciliation en fournissant des incitations économiques qui renforcent les divisions politiques et sociales. Au fur et à mesure que le programme du PEC arrivait à maturité, six domaines prioritaires ont été proposés qui permettraient de tirer parti de l'avantage comparatif d'un lieu environnement et de fournir une assistance technique pour faire face aux risques de conflits et opportunités de consolidation de la paix spécifique sur le terrain. Voilà les six domaines prioritaires. Numéro un, c'est soutenir le domaine émergeant de la consolidation de la paix environnementale. Numéro un, c'est de fournir un appui technique à la médiation des conflits de ressources et à la diplomatie environnementale. Numéro trois, c'est d'améliorer la gestion de l'environnement et la surveillance des industries extractives. Numéro quatre, c'est d'aborder le changement climatique et les risques de sécurité. Cinq, c'est de renforcer le pouvoir des femmes dans la consolidation de la paix et renforcer leur rôle dans la gestion des ressources naturelles. Et numéro six, c'est la lutte contre le commerce illicite de ressources naturelles et la criminalité environnementale. Cet diapositif montre l'intégration des objectifs fondamentaux dans la consolidation de la paix. Donc, ce sont la sécurité, l'économie, la gouvernance, le service de base et la coopération. Donc, lors de l'intégration des objectifs de consolidation de la paix dans les parcs pour la paix, les objectifs liés à l'économie, à la gouvernance et à la coopération prennent de l'importance car ils sont les plus susceptibles d'être atteints. Donc, les leçons prises montrent que la gouvernance dans les contextes touchés par un conflit est différente. Voici quelques exemples. Numéro un, les priorités en matière de consolidation de la paix encouragent un effort des donateurs, du pays et de la communauté. C'est un taux de chômage élevé et atteint. Les capacités nationales sont souvent anéanties. Capacités humaines, des formations, des ressources naturelles et des infrastructures. Trois, les situations post-conflit connaissent des modifications rapides et incertaines. Les stratégies d'adaptation non durables et à court terme fragilisent les efforts à long terme. Il faut du temps pour que la confiance et la cohésion sociale se reconstruisent à la suite d'un conflit. Les griffes non résolues, un climat de méfiance et de tension persistante nuisent la perception de l'assistance. L'insécurité fragilise la planification et finalement, des droits incertains et des revendications concurrentes créent de nouveaux conflits et reprisent le conflit. Dans le même temps, toutefois, ces risques de conflits offrent également une opportunité de réformer la gouvernance des ressources naturelles pour qu'elles soient plus équitables et durables. Donc, il est important d'équilibrer les opportunités et les risques. Ce n'est pas parce que nous faisons le bien que nous ne ferons pas de mal. Nous devons être sensibles au conflit. Qu'est-ce que cela signifie d'être sensibles au conflit? La sensibilité au conflit exige une compréhension non seulement du contexte dans lequel une intervention sera entreprise, mais également des interactions potentielles entre l'intervention et ce contexte. Il est également nécessaire d'agir sur cette compréhension afin de maximiser les impacts positifs et d'éviter les impacts négatifs. En particulier, une analyse systématique des conflits et un processus de suivi devrait examiner comment une politique, un programme ou un projet peut affecter la disponibilité et l'accès aux ressources, la gouvernance des ressources naturelles et de l'environnement dans le respect du partage des avantages, de la participation du public, de la transparence et de l'accès à l'information, et finalement à la dynamique transfrontière et pression. Le travail de consolidation de la paix, le plus important, peut avoir lieu avant même qu'un conflit ne se produise, sous la forme de mesures préventives et proactives. L'investissement dans des stratégies efficaces, équitables et sensibles aux conflits pour la gestion des ressources naturelles pour réduire les incitations aux conflits, réduire l'impact de conflits sur les personnes et l'environnement en cas de conflits et renforcer les chances de paix durable. Donc, le point important ici, c'est de faire preuve d'attention aux conflits. Continuons. Donc, l'attention portée au conflit, ça fait référence à l'aptitude d'une organisation à comprendre le contexte dans lequel elle opère, à comprendre l'interaction entre l'intervention et ce contexte, et à se fonder sur cette compréhension pour éviter les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs sur le conflit. La gestion des ressources naturelles sensibles aux conflits peut être divisée en quatre étapes. À chaque étape, des acteurs externels peuvent aider les pays à développer les connaissances, les institutions, le leadership et les responsabilités nécessaires pour résoudre pacifiquement les conflits liés aux ressources naturelles. Les étapes de gestion des ressources naturelles sensibles aux conflits sont les suivantes. Numéro 1. C'est de développer une compréhension commune de la ressource et du contexte du conflit. La prévention de la violence liée aux ressources commence par une analyse du rôle des ressources dans le conflit. Idéalement, le processus d'analyse des conflits devrait être inclusif et participatif. En outre, les acteurs nationaux et internationaux devraient également évaluer les lacunes et compétences au sein du gouvernement et de la société civile, afin de concevoir une formation appropriée. Enfin, l'évaluation des lacunes dans les connaissances environnementales constitue une autre étape préliminaire importante. Les données environnementales de référence sont souvent insuffisantes dans les pays en développement, en particulier dans les situations de préconflits. Numéro 2. Le deuxième étape, c'est de concevoir des politiques et des projets relatifs aux ressources naturelles. Sur la base de l'analyse, les parties prenantes devraient être en mesure de dialoguer sur des questions prioritaires et de commencer à établir une vision commune de la manière dont différents éléments et acteurs se réuniront pour former un système de gestion des ressources durables et efficaces. L'inclusion et une large participation des parties prenantes sont essentielles. Les problèmes de gouvernance susceptibles de se poser sont notamment les suivants. C'est la modification des cadres juridiques et réglementaires, le développement d'activités spécifiques de gestion des ressources, allant des types de propriétés à la construction d'infrastructures hydrauliques, le renforcement des systèmes locaux de résolution des conflits et le renforcement des capacités de contrôle du gouvernement et de la société civile. La quatrième étape, c'est de construire des systèmes de gestion des ressources naturelles inclusives, transparentes et responsables. Une gestion sensible au conflit repose sur un engagement du gouvernement en faveur d'une prise de décision, d'une transparence et d'une responsabilité inclusives. Tous les gouvernements peuvent renforcer leur position en fournissant des services, des informations et des analyses citoyennes. La crédibilité et l'appui du public découlent d'une action transparente et responsable, ainsi que de l'autonomisation des communautés locales. Pour ces raisons, et afin de tirer la meilleure partie des capacités limitées de l'État, ainsi que des connaissances et des intérêts locaux, le transfert de l'autorité du gouvernement à certaines décisions et fonctions au niveau communautaire peut être essentiel au succès de la gestion des ressources naturelles. C'est un point très important. Et finalement, surveiller et évaluer les tendances et les résultats environnementaux. C'est la mesure qui permet à une société de déterminer en permanence si les conflits sont traités de manière adéquate, si de nouveaux conflits apparaissent, si les pratiques d'utilisation des ressources évoluent vers la durabilité environnementale, un rythme raisonnable et dans quelles mesures les attentes de la population sont rencontrées. Donc, lors de la conception des parcs et d'activités, prenez en compte activement. Il y a trois choses. Les bénéficiaires, la cohésion sociale et les incidences involuntaires mais prévisibles. Donc, voyons plus profondément le premier. Qui en profite? Les bénéficiaires. Comme indiqué dans la leçon 2, de nombreux acteurs et organisations peuvent être impliqués dans les parts de la paix et en tirer profit. Ceux-ci incluent les gouvernements, les agences gouvernementales, les zones égées, les peuples autochtones et les communautés locales, les gestionnaires d'aires protégées, les groupes confessionnels ou de spiritualité traditionnelle et de femmes entre autres. Un produit important de l'analyse des parties prenantes est l'édification des principaux intérêts des groupes de parties prenantes concernés. Par principaux intérêts, nous nous référons à ceux que les parties prenantes se soucient ou valorisent. Définir les principaux intérêts permet de mieux comprendre ce qui motive les comportements et les décisions des principaux parties prenantes. Bien qu'il ne soit pas possible de traiter tous les intérêts en même temps, il est important de les connaître, de savoir comment ils peuvent influencer la création d'un parc pour la paix et quelles médiations peuvent être nécessaires entre les différentes parties prenantes. Définir les intérêts aidera également à identifier les compromis potentiels et limitera la possibilité de nuire dans le savoir aux intérêts d'une partie prenante ou de créer un conflit inutile. Donc, le numéro 2 sur la cohésion sociale. La cohésion sociale est un facteur déterminant d'une nation pacifique, démocratique et prospère. Cela crée des liens plus forts au sein des différents groupes et entre ceux-ci favorise une confiance accrue dans les institutions gouvernementales. Renforcer ou promouvoir la cohésion sociale doit faire partie intégrante de la politique gouvernementale et de l'engagement de la société civile dans les pays où plusieurs groupes d'identité partagent un espace géographique. Le numéro 3, c'est les incidences involuntaires mais prévisibles. Comme nous l'avons vu dans la leçon 2, certains intérêts peuvent être convertis en objectifs et avantages pour le bien-être humain ou peuvent conduire à une redéfinition des objectifs en matière de conservation. D'autres intérêts peuvent être vus comme des contraintes ou des opportunités qui pourraient être utilisées pour faire des choix plus judicieux parmi les stratégies potentielles à l'avenir. Par exemple, une analyse des parties prenantes pourrait identifier les éleveurs en tant que parties prenantes doivent le principal intérêt et de maintenir les moyens de subsistance de leur famille, ce qui inclut la protection de leur bétail. Par conséquent, les élevateurs pourraient avoir une attitude négative à l'égard des loups malgré les statistiques faisant état d'une faible perte de prédateurs chez les loups. Dans le même temps, une équipe travaillant à la conservation des loups considérait cette attitude comme une contrainte potentielle ou une menace indirecte pour ses intérêts. Par conséquent, l'équipe du projet devra prendre en compte l'importance de ses attitudes et concevoir une stratégie. Donc, lors de la mise en œuvre, il y a trois aspects ici. Consulter, superviser, évaluer et adapter. Voyons consulter. Comme présenté dans la leçon 2, il est important d'impliquer les parties prenantes tout au long du processus de création d'un parc pour la paix. L'expérience montre que le rapprochement des acteurs nécessite des structures de collaboration telles que des partenariats formels, des réseaux de commissions, des alliances ou des institutions spécialement créées avec des membres de chaque pays participant. La composition finale des acteurs impliqués dans la création et la gestion d'un parc pour la paix dépendra en définitive des besoins spécifiques de la région et du niveau de coordination requis pour ces réussites. Numéro 2. Le surveiller et évaluer. Une fois qu'un plan de gestion a été mis en œuvre dans un parc pour la paix, la dernière étape consiste à évaluer le progrès et identifier les leçons apprises pour ajuster les stratégies de gestion en fonction des besoins. Pour ce faire, il y a quatre étapes clés. C'est définir les objectifs de l'évaluation, choisir et développer une méthodologie et planifier le processus d'évaluation, mettre en œuvre l'évaluation et finalement analyser, communiquer et mettre en œuvre les résultats. Et sur le concept d'adapter, les principaux objectifs de suivi et d'évaluation sont quatre. Un, permettre et soutenir une approche adaptive de la gestion. Deux, aider à l'affectation efficace des ressources. Trois, promouvoir la responsabilité et la transparence. Et quatre, aider à impliquer la communauté, à constituer un groupe et à promouvoir les valeurs des aires protégées. Et finalement, lors d'instauration, lors de l'opérialisation, il y a trois éléments, former les équipes, réaliser des tests de fragilité et conflit et ne pas avoir peur de changer de câble si nécessaire. Voyons, sur former le personnel, n'oubliez pas que les nouveaux employés du parc pour la paix peuvent être besoin d'une orientation particulière en ce qui concerne la philosophie générale de la conservation afin de mieux comprendre l'objectif de leur travail. Sur le deuxième point, les évolutions de la fragilité examinent la dynamique de la fragilité au niveau national et régional et peuvent éclairer l'identification des priorités en matière de consolidation de la paix et de renforcement de l'État dans les États fragiles. L'intégration de considérations relatives aux ressources naturelles dans les évaluations de la fragilité est essentielle pour comprendre l'incidence des initiatives de développement sur la dynamique des conflits dans les États fragiles. Ces évaluations de la fragilité examineraient dans quelle mesure, dans un contexte national spécifique, les ressources naturelles sont ou pourraient être numéro un une cause du conflit contributif, deux, une source de financement pour un conflit armé, et trois, un atout important pour consolidation de la paix ou renforcement de l'État. Parmi les autres facteurs importants à prendre en compte, par exemple, la mesure dans laquelle les ressources naturelles ont été endommagées par un conflit armé ou une fragilité, et la mesure dans laquelle le changement climatique pourrait exercer les tensions existantes ou accroître la menace des catastrophes naturelles dans un état fragile particulier. Lorsqu'un modèle est élaboré pour les évolutions de la fragilité, les considérations liées aux ressources naturelles peuvent être intégrées au cadre d'évolution. Et finalement, n'ayez pas peur de changer de cas si nécessaire. Les plans de gestion et d'action doivent être des documents souples et inclure des révisions et des mises à jour régulières permettant une gestion adaptive. La fréquence de révision dépendra de la période de chaque composant. Par conséquent, bien que la vision commune et les objectifs de gestion de niveau supérieur puissent nécessiter une révision après cinq à dix ans, les objectifs et actions opérationnelles devront parfois être mis à jour annuellement. Donc, à diapositive 13, c'est sur superviser et évaluer. La principale raison de mener des exercices de suivi et d'évaluation est de déterminer et d'améliorer l'efficacité d'impact aux projets particuliers et d'informer d'autres efforts existants et futurs. Une autre raison est la responsabilité envers les payeurs du fonds. Il existe plusieurs moyens d'effectuer ces exercices. Les plus couramment utilisés sont les indicateurs et la théorie du changement. Les indicateurs peuvent être quantitatifs, tels que l'augmentation de la population d'une espèce ou d'en danger ou l'élargissement de la couverture d'un écosystème vulnérable, et qualitatifs, tels que l'observation, des entretiens avec des informateurs clés, des groupes de discussion et des outils participatifs. Les indicateurs sont des mesures d'entretiens, des processus, des extraits, des résultats et des impacts. Lorsqu'ils sont appuyés par une collecte, une analyse et un rapport faible des données, les indicateurs permettent aux gestionnaires de suivre les projets, de démontrer les résultats et de prendre des mesures correctives pour améliorer la prestation des services. Les indicateurs sont utilisés pour fixer des objectifs de performance et évaluer le progrès accompli dans la réalisation de ces objectifs. Les avantages de l'utilisation des indicateurs incluent les éléments suivants. Ils sont des moyens efficaces pour mesurer les progrès accomplis vers les objectifs. Ils facilitent les comparaisons entre les différentes unités organisationnelles, les districts et au fil du temps. Et les désavantages sont les suivants. Des indicateurs mal définis ne constituent pas une bonne mesure du succès. Il y a une tendance à définir trop d'indicateurs ou de proposer des indicateurs sans source de données accessibles, rendant le système coûteux, plus pratique et susceptible d'être soit sous-utilisé. Et finalement, cela nécessite souvent un compromis entre choisir les indicateurs optimaux ou souhaiter et accepter les indicateurs qui peuvent être mesurés à l'aide des données existantes. Voyons un peu sur la théorie du changement. Dans sa forme la plus simple, la théorie du changement est un processus basé sur un dialogue destiné à générer une description d'une séquence d'événements censée conduire à un résultat souhaité particulier. Cette description est généralement saisie dans un diagramme, narratif pour fournir un cadre directeur du modèle du changement montrant comment et pourquoi les objectifs souhaités peuvent être atteints. Une théorie du changement explique en quoi les activités entreprises par une intervention, par exemple un projet, programme ou politique, contribuent à une chaîne de résultats menant aux effets attendus ou observés. Les autres étiquettes pouvant être utilisées pour s'y référer incluent la chaîne de résultats, le modèle logique, la théorie du programme, la cartographie des résultats, la trajectoire d'impact et la logique d'investissement. Voici quelques considérations clés. Selon le moment choisi, une théorie du changement peut être utilisée pour anticiper ce qui va se passer et établir des processus de collecte de données pour suivre le changement à venir ou pour donner un sens à ce qui s'est passé et aux données déjà collectées. Développer une théorie du changement nécessite une discussion entre les différents groupes de parties prenantes sur les éléments suivants. Le contexte de l'initiative, y compris les conditions sociales, politiques et environnementales, l'état actuel du problème que le projet cherche à influencer et les autres acteurs capables d'influencer le changement. Les résultats à long terme que l'initiative cherche à soutenir est pour le bénéfice ultime de quelques personnes. La longue séquence d'événements prévus ou nécessaires pour aboutir aux résultats souhaités à long terme. Les hypothèses sur la manière dont ce changement pourrait se produire et sur les facteurs contextuels pouvant influer sur le caractère approprié des activités et des produits pour influer sur les changements souhaités dans ce contexte. Donc, certains des défis à relever pour le suivi à l'évolution sont trois. Il y en a trois. Une confiance excessive dans la quantification, ceci est lié à l'inconvénient d'avoir des indicatifs excessifs, comme mentionné plus tôt. De nombreux acteurs et actions. La gestion des atteintes des parties prenantes est un élément clé à prendre en compte lors des exercices de suivi et d'évolution. Et trois, c'est l'horizon temporel. Le calendrier de l'évolution et l'initiative elle-même doivent également être pris en compte. Parfois, le temps nécessaire pour mener l'exercice de suivi et d'évolution est insuffisant. C'est quoi l'état de droit environnemental? L'état de droit environnemental tient pour responsable toutes les entités sans distinction des lois promulguées et appliquées de façon indépendante en accord avec le Nord et le Standard international de préservation de la planète. En janvier 2019, l'ONU environnement a lancé la publication que vous voyez sur la diapositive. Il s'agit de la toute première évaluation mondiale de l'état de droit en matière de environnement qui révèle que la faible application et la loi est une tendance mondiale qui exacerbe les menaces environnementales malgré la prolifération des lois et des agences environnementales dans le monde au cours des quatre dernières décennies. Le report a révélé que malgré la multiplication par 38 des lois environnementales mises en place depuis les années 62, l'incapacité de les appliquer pleinement est l'un des plus grands défis pour atténuer le changement climatique, réduire les pollutions et prévenir la perte généralisée d'espèces ou d'habitats. Bien qu'il existe encore des lacunes dans de nombreuses lois, la croissance substantielle des lois environnementales a été spectaculaire. L'état de droit environnemental est au centre du développement durable. Il intègre les besoins environnementaux aux éléments essentiels de l'état de droit et constitue la base de l'amélioration de la gouvernance environnementale. Il met en avant la durabilité environnementale en l'association aux droits et obligations fondamentaux. Il reflète les valeurs morales universelles et les normes éthiques de comportement et constitue un fondement pour les droits et obligations environnementales. En l'absence de règles de droit environnemental et de mise en œuvre de droits et d'obligations juridiques, la gouvernance environnementale peut être arbitraire juridique, c'est-à-dire discrétionnaire, subjectif et imprévisible. Donc, voyons quels sont les éléments fondamentaux de l'état de droit environnemental. La publication identifie les sept éléments centraux suivants de l'état de droit environnemental. Premièrement, les lois valables. La loi environnementale repose sur des lois justes, claires et applicables. Les lois équitables adhèrent aux principes de la prééminence du droit, telles que primauté du droit, égalité devant la loi, responsabilité devant la loi, application équitable de la loi, etc. Ces principes d'équité appellent toutes les personnes et entités, y compris l'état lui-même, à se conformer et à rendre compte du respect et de la loi et à ce qu'il soit administré et appliqué avec transparence. Numéro deux, c'est l'accès aux droits. L'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice sont communément appelés droits d'accès et constituent un élément fondamental de l'état de droit particulièrement important pour l'état de droit environnemental. Les droits d'accès s'appliquent à l'évaluation, à la mise en œuvre et à l'application de les lois et des réglementations environnementales. La santé et les moyens de subsistance des citoyens étant inextricablement liés à la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, il existe de fortes incitations sociales, économiques et politiques à un engagement actif qui peuvent aider à garantir que la communauté réglementée et le gouvernement se conforment aux lois environnementales. Numéro trois, c'est l'intégrité institutionnelle. Les institutions environnementales sont le visage de l'état de droit environnemental pour le public. Ils sont responsables de la mise en œuvre et de l'application des lois environnementales. Ils sont également un rôle sociopolitique plus large, démontrant au public que le droit de l'environnement apporte des avantages sociaux, économiques, de santé publique, de sécurité et est environnemental pour tous. Pour que le public soutienne les initiatives environnementales à long terme, les institutions environnementales et les décideurs doivent être responsables et faire preuve d'intégrité. Les institutions inculquées avec intégrité et responsabilité sont plus efficaces dans la réalisation d'un développement durable. Les institutions à tous les niveaux de gouvernance sont renforcées lorsqu'elles sont ouvertes et responsables vis-à-vis de leur conscription. Le numéro 4, c'est des mandats clairs ou bien les missions définies. La gestion de l'environnement et des ressources naturelles concerne plusieurs secteurs et implique de nombreux ministères, agences et départements. L'état de droit effectif en matière d'environnement exige que les institutions se voient confiées des mandats clairs et transparents qui détaillent la juridiction, les objectifs et l'autorité de l'institution et qui sont coordonnés avec d'autres institutions. Cela permet aux dirigeants de concentrer les efforts des institutions et au public de garantir la responsabilité. Numéro 5, c'est la résolution des litiges. Les cours, tribunaux et autres mécanismes destinés à faire respecter les règles et à les résoudre sont un élément clé de la création d'un état de droit environnemental. Des mécanismes de résolution de différentes et d'applications équitables, impartiaux, opportuns et adaptés augmentent la probabilité que le droit lié à l'environnement soit lésé, que les parties se quittent de leurs responsabilités environnementales et que les parties qui violent le droit de l'environnement soient tenues pour responsables. En outre, l'accès public à ces mécanismes augmente la confiance du public dans les processus judiciaires et l'état de droit en général. Les tribunaux qui réussissent sont à l'abri de toute manipulation en protégeant leur budget de toute ingérence politique, en faisant en sorte que leur juge soit rémunéré à la mesure des autres professions et en fixant des niveaux de salaire établis par des organes indépendants et non par des hommes politiques. Le numéro 6, c'est les droits de l'homme, le lien entre les droits de l'homme. L'état de droit de l'environnement est inextricablement lié aux droits constitutionnels et aux droits de l'homme. De nombreux droits constitutionnels et humains dépendent de l'environnement. Sans un environnement sain, sans air pur, sans eau et sans nourriture, les gens n'auraient pas la nécessité la plus élémentaire pour la vie. Le droit constitutionnel et le droit relatif aux droits de l'homme offrent à leur tour un cadre pour renforcer et renforcer l'état de droit environnemental. De nombreux préjudices environnementaux pouvant être traités grâce à la protection des droits constitutionnels et humains. Inscrire les questions environnementales dans un contexte constituel ou dans celui des droits de l'homme peut renforcer l'autorité juridique et morale en matière de violation de l'environnement et ouvrir de nouvelles voies pour remédier à ces violations. Et finalement, les critères d'interprétation définis. Il est important que le gouvernement publie des directives et des déclarations de principes détaillés qui clarifient les lois environnementales et leur mise en œuvre afin que les parties prenantes comprennent ce qui est requis et attendu. Les lois environnementales sont souvent rédigées en termes généraux pour donner une autorité et une discrétion importante aux agences d'exécution. Cela permet d'adapter l'interprétation des lois en fonction de l'évolution de la compréhension scientifique et des circonstances. Il est toutefois essentiel que les organismes adoptent des réglementations claires et applicables et publient des documents de politique expéditif afin que la communauté réglementée et le public puissent comprendre comment ces lois seront mises en œuvre et ce qu'il en attend de la communauté réglementée et des régulateurs. Donc, on va parler maintenant sur la situation de conflit. Un conflit dégrade la primauté du droit. Après un conflit, une capacité réglementaire affaiblie est souvent inobéenne pour les factions concurrentes ou les élites créatrices cherchant à tirer profit des ressources naturelles. Parce que les moyens de subsistance dans les pays en développement ont tendance à dépendre de ces ressources et des revenus qui en découlent, l'exploitation des ressources plus constituées est une menace pour la reconstruction et la stabilisation. Les gouvernements qui sortent d'un conflit sont généralement plus fragiles et ont une capacité réduite à réglementer les ressources naturelles, à négocier efficacement les conditions de concession des ressources naturelles avec les grandes entreprises multinationales, dont les bénéfices annuels peuvent dépasser le PIB du pays, ou résoudre les litiges concernant les droits aux ressources naturelles et leurs revenus. La dégradation de l'état de droit est provoquée, entre autres, par les dépenses sociales, un affaiblissement de la légitimité du gouvernement. À cause de fonds limités pour les fonctionnaires et de liquidités disponibles entre les marques d'investisseurs potentiels, la corruption sévit souvent. Lorsque les corruptions sont racines, les pots de vin peuvent devenir la principale forme de revenus des fonctionnaires, supprimant ainsi les incitations internes à réformer ou améliorer les lois, les institutions ou les pratiques régissant les ressources naturelles. Cependant, à mesure que les ressources naturelles enrichissent certaines personnes, généralement les élites politiques et les entreprises, les communautés voisines luttent contre de nouveaux problèmes de pollution de l'eau, de déplacement et d'insécurité alimentaire. Cette réparation inégale des avantages et des inconvénients minent la légitimité du gouvernement et alimentent des conflits sociaux qui peuvent dégénérer en conflits violents s'ils ne sont pas résolus. Donc, la dégradation de l'état de droit est provoquée aussi par des mécanismes d'adaptation, par la montrée d'acteurs informels, par un autre défi particulier aux situations de conflit qui concerne la manière de s'appuyer sur les institutions qui ont évolué pendant le conflit lorsque le gouvernement n'était pas en mesure de fonctionner efficacement dans certaines zones. Aussi, par le secteur informel. Les gouvernements sortant d'un conflit ont souvent cherché à impliquer le secteur informel. Dans le processus d'implication et de formalisation du secteur informel, l'expérience montre l'importance de faire participer les résidents des quartiers informels en négociation. Aussi, par des ressources de conflit. Des exemples poignants peuvent être trouvés dans une publication intitulée « Les crises de la criminalité environnementale » qui peut être trouvée dans une site web. Je vais l'écrire un peu plus tard. Les réserves, les points chauds de biodiversité et autres habitats vulnérables sont de plus en plus exploités par les braconniers, mais aussi par les milices et autres groupes armés non étatiques. Ces groupes, notamment en Afrique centrale et australe, se financent grâce à l'exploitation du bois et le braconnage. L'ivoire, corne renocérose, peau de tigre, l'inchantouche de l'antilogue du Tibet. L'expression illégale des ressources naturelles par les groupes armés conduit à la militarisation des zones sensibles et importantes sur le plan écologique qui, à son tour, amoindrit les possibilités de préservation de l'environnement, détruit de façon permanente les ressources naturelles et certaines espèces clés et crée un environnement favorable aux graves violations des droits de l'homme. À la page 78 de cette même publication, La crise de la criminalité environnementale, vous apprendrez comment les acteurs armés non étatiques reçoivent des fonds de la vente d'ivoires obtenus illégalement. Compte tenu du prix, c'est un exemple spécifique, donc compte tenu du prix de l'ivoire au kilo, compris entre 150 et 400 dollars américains, du poids moyen d'ivoire par éléphant 10 kg et du nombre d'éléphants abattus par les groupes armés non étatiques, presque 3 000 individus par an, soit 25 à 30 tonnes d'ivoire. La contribution possible de l'ivoire au financement des groupes armés non étatiques s'élève entre 4 et 12 millions de dollars américains en fonction de leur capacité à cibler les populations d'éléphants en dehors de leur zone d'intervention. Donc, la situation de conflit aussi change l'état de droit. La gouvernance continue. Hors d'autres normes et institutions, montée d'autres normes et institutions, c'est le pluralisme juridique. Dans la situation d'après-conflit, la reconstruction du système des droits de propriété est donc une priorité absolue pour les gouvernements et les organismes internationaux, en particulier lorsque la gestion des ressources naturelles a été un facteur majeur du conflit. Mais le processus de reconstruction des systèmes de tenue n'est pas aussi simple que la reconstruction des routes et des infrastructures. En fait, les efforts de restauration des systèmes de tenue pourraient rallumer les tensions qui avaient conduit au conflit. Une autre source d'incertitude concernant les droits aux ressources naturelles est que les individus et les groupes utilisent souvent divers ordres juridiques, seuls ou combinés, pour revendiquer des droits sur les ressources naturelles. La coexistence de différents types de lois dans le même cadre social est appelée pluralisme juridique. Le pluralisme juridique ne peut être simplement souhaité ou légiféré et remplacé par des systèmes statuaires. Étant donné que les revendications reposent sur des bases multiples et souvent redondantes, les droits de propriété et l'utilisation des ressources naturelles sont mieux compris comme des résultats négociés. Cette perspective conduit à une évaluation plus précise de la situation à laquelle les utilisateurs de ressources naturelles sont confrontés, ainsi qu'une plus grande souplesse pour s'adapter aux insécritudes des situations de règle complète. En règle générale, la prévalence du pluralisme juridique appelle une plus grande humilité dans la politique et le programme. Obtenir la bonne loi ou la bonne institution pour attribuer ou gérer les ressources naturelles n'existe pas. Les droits sur les ressources sont souvent établis par le biais de processus dynamiques et désordonnés. Pourtant, ces processus auraient la possibilité de répondre aux incertitudes complexes auxquelles font face les utilisateurs de ressources naturelles lorsqu'ils construisent leur vie et leurs moyens de subsistance après un conflit. Donc, la consolidation de la paix post-conflit tend à recréer l'état de droit. Voyons sur ce concept de recréer l'état de droit. Ces diapositives montrent les éléments d'institutions environnementales efficaces. Ils soulignent le rôle crucial que jouent les institutions dans l'état de droit de l'environnement et les principales possibilités de mise en place d'institutions environnementales plus efficaces. Ils soulignent les nécessités de mandats clairs et appropriés ou bien missions définies et adaptées, coordination entre les secteurs et les niveaux de gouvernement, capacité du personnel et des institutions, collecte, usage et diffusion des données fiables, audit et mécanismes de suivi et de l'indépendance, application juste et équitable de la loi, compétence de direction et gestion solide. Le chapitre institution met en évidence le rôle d'institution pour assurer une application cohérente, lutter contre la corruption, construire la volonté politique et faire participer les institutions coutumières. Donc, pour recréer l'état du droit, l'engagement civique est nécessaire, c'est-à-dire reconnaître les bénéfices, renforcer les droits et promouvoir la décentralisation et la co-gestion des ressources naturelles. Et finalement, l'élément important, c'est la justice. La justice souligne son rôle pour assurer l'accessibilité, résolution pacifique de différence et pour utiliser un mode alternatif pour résolution des conflits. On est presque fini. Donc, en novembre 2013, un nouveau site web offrant aux utilisateurs un accès gratuit à des dizaines d'études, de cas ainsi que du matériel pédagogique et de formation sur le rôle des ressources naturelles dans la consolidation de la paix a été lancé par l'Institut du droit de l'environnement, l'ONU-Environnement, l'Université de Tokyo et l'Université McGee. La plateforme de connaissance est disponible sur www.environmentalpeacebuilding.org. On va vers cette adresse de web un peu plus tard. Dans ce contexte, l'association Environmental Peacebuilding a été fondée en 2018 en tant que première association mondiale dédiée à la recherche de chercheurs, de particiants et de décideurs travaillant sur les questions de l'environnement, de conflits et de paix. L'association est un forum multidisciplinaire ayant trois objectifs principaux. promouvoir le développement et l'échange de connaissances, appuyer les capacités et la sensibilisation et renforcer les relations entre universitaires, professionnels et décisionnaires. L'association organise actuellement la première conférence internationale sur la consolidation de la paix environnementale. La conférence aura lieu à l'Université de Californie à Erwin du 23 à 25 octobre de cette année. Donc, les avantages de l'adhésion à l'association incluent entre autres la possibilité de se rencontrer, d'échanger et de travailler avec d'autres personnes sur le terrain par les intermédiaires de groupes d'intérêt, de la conférence mondiale sur la consolidation de la paix et de l'environnement, de vos binaires et d'autres événements. L'accès aux ressources sur l'environnement, les conflits et la paix, y compris les binaires archivés, le répertoire des membres et des informations sur les opportunités professionnelles. L'association offre un apprentissage avancé et des occasions de diffuser des publications et autres matériels par le biais de la mise à jour sur la consolidation de la paix dans l'environnement, de vos binaires et d'autres moyens. Si vous souhaitez explorer des alternatives d'attention, veuillez visiter. Voici ici l'adresse que j'ai mentionnée, environmentalpeacebuilding.org. Donc, on a fini la présentation. Je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à Marion pour ouvrir la session de questions et réponses. Merci. Merci, Nina, pour ta présentation pour ce dernier webinaire. Et à partir de maintenant, j'aimerais inviter les participants à partager leurs questions, leurs réflexions, leurs commentaires ou lever la main pour pouvoir te poser des questions directement, Nina. Donc, à tous les participants, vous pouvez utiliser la fenêtre de discussion pour partager vos questions et les marquer dans le point d'interrogation ou bien, comme on l'a dit, lever la main en cliquant sur le bouton correspondant qui est situé dans le coin inférieur droit si vous souhaitez directement parler à Nina. Comme ça, on peut ouvrir votre micro et lire vos questions. Alors, Nina, on avait eu une question précédemment qui porte sur les stratégies. Donc, je vais lire la question « Quelles sont les stratégies que les praticiens ont identifiées comme utiles pour assurer la viabilité financière des parcs pour la paix ? » C'est une question très importante. Merci, Bia. Donc, c'est un important, c'est une question très importante. Donc, la viabilité financière des parcs pour la paix c'est essentiel. Donc, ci-dessus, figurent quelques stratégies qui ont été identifiées comme utiles pour assurer la viabilité financière des parcs pour la paix. Donc, je vais les lire, il y en a cinq. Et on peut trouver cette information dans notre leçon 3. Il y a beaucoup d'informations très utiles dans la leçon 3. Donc, voici cinq stratégies différentes. Premièrement, c'est sensibiliser. Pour garantir une viabilité financière, les professionnels ont souligné l'importance de sensibiliser les décideurs et les donateurs sur les avantages de la conservation des zones transfrontalières. L'expérience a montré qu'il est plus efficace de considérer et de traiter les bailleurs de fonds non pas comme des donateurs, mais plutôt comme des investisseurs. Un excellent moyen d'y parvenir est de communiquer clairement les dividendes générés par leur investissement. Numéro 2, c'est d'établir des fonds en fiducie pour l'environnement. Il est possible de surmonter en partie les difficultés liées aux disparités de financement lorsque le pays se trouve à différents stades de développement et qu'il existe un écart de pouvoir en créant des fonds d'affectations transfrontalières pour l'environnement ou en créant d'autres institutions tierces capables de mobiliser les ressources nécessaires et les fournir là où elles sont les plus nécessaires. La troisième stratégie, c'est s'aligner sur d'autres objectifs. Aligner les initiatives transfrontalières sous les objectifs nationaux, régionaux et mondiaux tels que ceux établis par la Convention sur la diversité biologique, le genre de 2030 pour le développement durable et l'accord de Paris sur le climat et une stratégie judicieuse pour accéder au influx de financement des donateurs multilatéraux et bilatéraux qui allurent des fonds spécialement à cette fin. La stratégie quad 4, c'est intégrer la biodiversité. L'intégration de la biodiversité dans d'autres secteurs tels que la silviculture, la pêche, l'agriculture et le tourisme en tant que est également une stratégie importante et novatrice pour atteindre les objectifs de conservation de l'environnement. Et finalement, identifier les bénéficiaires des biens et services écosystématiques. L'identification des bénéficiaires des biens et services écosystématiques produits par une région transportalière donnée peut générer un large soutien de la part des bailleurs de fonds, des gouvernements et des autres parties prenantes ainsi qu'un financement plus durable. Et voici un point très important. Toutefois, certains praticiens déconseillent d'attribuer une valeur monétaire à la conservation de la nature étant donné qu'une telle approche peut conduire à plus de développement et à moins de conservation selon la valeur économique des scénarios alternatifs. Il y a beaucoup des peuples autochtones qui ne croient pas que la nature a une valeur monétaire. C'est un point très important. Pour assurer la viabilité financière d'un parc pour la paix, il est essentiel de démontrer aux donateurs et aux investisseurs la contribution de celui-ci à la consolidation pour la paix et à la prévention des conflits violents dans la région. Ce point est très important pour le succès de la proposition de financement. La prévention des conflits a été soulignée par les principales organisations internationales comme une stratégie rentable, en particulier pour les pays exposés à la violence. En outre, les Nations Unies ont introduit le Conseil de maintien de la paix en 2016. Ce Conseil est centré sur la prévention des conflits non seulement en termes de prévention d'une reprise de conflits ou de consolidation de la paix après un conflit, mais aussi en termes de prévention de son déclenchement initial. Il a été convenu que les fonds affectés et la prévention des conflits ne représentent qu'une fraction des coûts associés à la réponse aux crises et à la reconstruction. Cette conclusion a été par des données. Les recherches conjointes des Nations Unies et de la Banque mondiale font valoir que pour chaque dollar dépensé pour des activités liées à la prévention, on pourrait économiser jusqu'à 7 dollars à long terme. Par conséquent, une proposition de création d'un parc pour la paix réussit, tiendrait compte des besoins actuels de prévention des conflits et des initiatives de maintien de la paix en fournissant une justification solide pour sa création. et bien spécifiquement, l'initiative de dialogue sur la paix et la biodiversité fournit une expertise en matière de renforcement des capacités ainsi qu'une assistance technique pour la communication, la planification et la mise en ouvre de part pour la paix. L'initiative fournit également des fonds de démarrage pour l'organisation de petits ateliers avec trois ou quatre pays afin d'explorer la possibilité de renforcer leur collaboration transphotelière. Merci Marion pour cette question très importante. Merci beaucoup Mila pour ta réponse. Je vois qu'on a reçu une question dans le chat de la part de Toufie qui porte sur l'évaluation. Qui peut faire l'évaluation ? Est-ce que ce sera le gestionnaire du parc pour la paix ou un évaluateur externe qui fera l'évaluation ? Je suppose la pertinence de ce parc et des bonnes conséquences on va dire de la création du parc sur la région. Merci bien Toufie pour cette question. Voyons. Je pense qu'il est toujours bon de voir une tierce partie pour l'audit et l'évolution. Il y a de nombreuses organisations internationales qui pourraient être utiles en fournissant leurs consultants pour cela. Ce qui compte c'est que l'évolution soit bien structurée, utilise des indicateurs spécifiques significatifs et que ces conclusions offrent un potentiel réaliste à mettre en œuvre dans le cadre d'une activité ultérieure. Voici. et si vous voulez on peut vous montrer des exemples des organisations internationales qui font ce service. Merci. Merci Nina. Donc tout de suite j'espère que ça répond à votre question et puis n'hésitez pas évidemment à poser plus de questions si vous en avez d'autres ou être en contact directement avec Mina pour qu'elle puisse continuer cette discussion avec vous si jamais. Mina, j'ai une question pour toi comment on peut coordonner les efforts de coopération et instaurer la confiance entre des pays voisins susceptibles de connaître des tensions lors de la création d'un parc pour la paix. Merci Marion. Donc la question c'est sur la coordination des efforts de coopération. Donc les activités conjointes de gestion des ressources naturelles peuvent constituer une plateforme efficace pour insurer la confiance et favoriser la coopération entre les pays en proie à détention. Dans les situations où la gestion des ressources naturelles n'est pas au cœur des différends entre les États fragiles et leurs voisins, la marge de manœuvre pour la flexibilité et la collaboration sur le plan technique peut être plus grande car le problème n'est pas politiquement sensible. Par exemple, la coopération sur la question de conservation dans le corridor Taï-Sapo qui chevauche la frontière entre le Libéria et le Côte d'Ivoire est beaucoup moins difficile politiquement que le dialogue sur d'autres questions relatives à la gestion des ressources naturelles telles que l'exploration et le développement possible d'huile ou du minéraux. Le gouvernement à travers l'Afrique explore les moyens d'utiliser les aires protégées transfrontalières telles que les parcs pour la paix pour renforcer la confiance et apaiser les tensions transfrontalières tout en réconstruisant les moyens de subsistance et en améliorant les croissances économiques. Parmi les exemples d'air protégé en course d'établissement dans les états fragiles citons Sanga Trinational qui comprend le Cameroun et les états fragiles de la République centrale d'Afrique et le Congo la République démocratique du Congo le Trinational qui comprend le Cameroun le Gabon et le fragile état du Congo et l'initiative transportalière Mayumbe qui inclut l'Angola et les états fragiles du Congo et la République démocratique du Congo. Encore une fois les institutions qui gèrent les aires protégées transportalières doivent être conçues en tenant compte de la dynamique des conflits. Par exemple le gouvernement de l'Iberia et de la Côte d'Ivoire et leurs partenaires de développement accordent une attention particulière aux analyses de conflits et à la conservation tenant compte des conflits dans le développement du complexe forestier de Taïsapo. Il a été reconnu d'emblée que l'expansion et l'harmonisation de la gestion du complexe Taïsapo pourraient avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur le paysage conflictuel local existant. En 2009, un atelier important a identifié les étapes nécessaires à la gestion conjointe du complexe Taïsapo examinant la consolidation de la paix et la gestion des conflits en tant que l'un de termes clairs. Après avoir examiné les sources de conflits enceintes du complexe, l'atelier a proposé des réunions régulières pour le partage d'informations et l'instauration d'un climat de confiance entre les responsables libériens et rouvriens. Les forums de parties prenantes pour engager les sociétés civiles et les communautés locales sur que les questions liées à l'accès aux moyens de subsistance, des campagnes d'information du public sur les projets du complexe Taïsapo et des projets générateurs de revenus pour ceux qui vivent dans le complexe. Les conclusions de l'atelier ont également souligné la nécessité de former les administrateurs du parc à l'analyse participative des conflits et à la résolution des conflits. Lors du développement d'aires protégées transportalières, les États non fragiles risquent d'utiliser leur puissance économique ou politique pour négocier des conditions plus avantageuses pour leur intérêt national au détriment de leurs voisins fragiles, ce qui pourrait accroître plus tôt que des tunnels de détention. Les écoles de partage des revenus sont l'un des outils permettant d'assurer que les États fragiles et leurs voisins non fragiles bénéficient des aires protégées transportalières. Par exemple, le plan stratégique transportalière pour la gestion du paysage du Grand Virunga qui comprend des régions de la République démocratique du Congo et autrefois fragiles l'Ouganda et le Rwanda prévoit le partage des revenus lorsque les gorilles migrent d'un pays à l'autre, reçus des paiements du Rwanda alors que les gorilles ont migré sur le territoire rwandais. Lorsque les bases de la coopération intergouvernementale sont solides, les institutions peuvent être en mesure avec le temps de s'attaquer à des problèmes plus sensibles sur le plan politique. Dans le paysage du Grand Virunga, les organisations non gouvernementales internationales ont d'abord organisé la coordination technique et des activités telles que des patrouilles conjointes et des réunions régionales avec gare des parcs rwandais et congolais sur la conservation des gorilles. Ces activités ont créé une atmosphère de confiance et de collégialité de sortie de sorte que les gare de parc de différents pays ont même échangé leurs maillots de football. Après des années de coopération technique, les gouvernements du Rwanda et la République démocratique du Congo ont officialisé le règlement de gestion pour le paysage du Virunga en 2005 avec la signature de la déclaration de Goma et le développement ultérieur d'une plan pour la région. Une coopération réussie, le renforcement des capacités et le partage des avantages ont renforcé la confiance des pays dans le processus. Donc, la coopération et la gestion des fleuves internationaux, des grands paysages et d'autres ressources partagées peuvent également fournir une base pour l'instauration de la confiance et la réduction des tensions. La collaboration de la banque avec l'autorité intergouvernementale pour le développement en faveur de la résilience à la sécheresse dans le corps de l'Afrique comprend en particulier un élément visant à renforcer les capacités institutionnelles en matière de consolidation de la paix et de règlement des conflits. De même, l'échange d'informations techniques, la production d'énergie partagée et d'autres activités conjointes visent à soutenir le développement commun du Mekong en service de base à des échanges pacifiques alors que le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam étaient en proie à des conflits armés, des troubles civils et des escarmouches périodiques à la frontière. Merci, Marion. Merci beaucoup. Je vois qu'on a une autre question de Toufi qui nous a demandé si certains parcs pour la paix sont inscrits dans la liste verte pour en cours d'inscription et par liste verte ils parlent de la liste verte de l'ICN qui est un label pour les parcs qui sont bien générés ou qui ont une gouvernance efficace. Alors, Luna, est-ce que tu sais s'il y a s'il y a certains parcs pour la paix qui sont sur la green list à l'ICN? Merci bien, Toufi, pour la question. Donc, nous, je ne connais chacun mais, Toufi, si vous pouvez ajouter la question au forum de discussion, les experts du cours pourront vous répondre. Donc, je vous invite à participer dans le forum de discussion et les demander aux experts. Moi et notre équipe ici, nous ne le connaissons encore. Merci. D'accord, très bien. Merci, Toufi. Du coup, je vous encourage à poser cette question aussi pour engager la discussion avec d'autres personnes justement sur le forum. et je vois que l'heure tourne et je vais devoir conclure ce webinaire en te remerciant Nina pour ta présentation. Et je vais vous faire savoir que vous pouvez télécharger la présentation d'aujourd'hui directement dans la salle de cours sous l'onglet de la semaine 3 pour les participants à cette session. Et vous pouvez visiter notre site internet learning4nature.org pour obtenir les dernières nouvelles en ce qui concerne bien sûr ce webinaire et le MOOC sur le développement et la gestion des parcs pour la paix. Aujourd'hui, c'était le dernier webinaire donc de ce MOOC et afin de recevoir le certificat d'achèvement du cours, je vous rappelle que les participants doivent faire les trois leçons, c'est-à-dire les trois tests avec un score égal ou supérieur à 60% de réussite et participer à l'enquête sur le cours. Ce sont les seules exigences pour recevoir le certificat. La salle du cours contient également des éléments facultatifs tels que des conférences vidéo hebdomadaires, des webinaires, des vidéos d'introduction et des forums de discussion et pour que notre site puisse vous envoyer ce certificat, toutes les activités doivent être cochées en vert, y compris les optionnels. Pour que les coches apparaissent pour chacun des composants, vous devez simplement ouvrir chaque onglet. Et si vous n'avez pas encore terminé les composants requis pour finaliser toutes les activités du cours, vous pouvez le faire et de préférence avant la fin de la semaine parce qu'au final vous êtes peut-être tout prêt de recevoir le certificat de ce cours. Une fois que chaque activité de votre salle de cours contient cette coche verte, le certificat sera généré automatiquement et vous pourrez le télécharger au format PDF directement à partir de la salle de cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe du cours à info arrobas learning for nature for orgue. Je vous souhaite donc bonne chance. Peut-être, Nina, est-ce que tu as quelques mots de conclusion pour ce dernier webinaire puisque quand même tu as été là pour plusieurs semaines avec nous. Merci, Marion. Donc, je voudrais remercier à tous les participants pour votre attention et votre question. Merci bien. Merci à vous, Marion, pour avoir joué un rôle aussi important dans le succès de ce webinaire, à notre support technique et à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce programme. Et nous espérons que les informations que nous avons partagées au cours de ces trois semaines vous seront utiles. Merci encore et bonne journée à tous. Merci, Nina, et merci pour ton expertise sur ces trois semaines. Donc, je souhaite bonne chance à tous nos participants pour finir ce cours et rendre toutes les exigences du cours. Ça a été vraiment un plaisir d'avoir votre participation à ce webinaire et on espère que les discussions sur la déconciliation des Parcours la paix se poursuivront après le cours et que le réseau de praticiens des Parcours la paix et des enthousiastes de la consolidation de la paix qui est respectueuse de l'environnement et notamment sur le site Learning for Nature continuera à se développer. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir votre excellent travail de toutes les manières possibles. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada